Bonsoir, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du K40 pour la journée du lundi 4 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc finalement malgré le week-end, nous sommes bien dans la continuité de la séance de vendredi, puisque nous marquons aujourd'hui encore une fois une belle séance baissière. Nous avions ouvert à 3689,18, nous avons marqué un plus haut à 3691,80 et puis la chute s'est précipitée dans la matinée pour nous faire marquer un point bas à 3640,48 pour finalement remonter en clôture à 3649,81 après quelques hésitations. Au final, sur la clôture, nous perdons 1,15%, 42 points perdus sur le CAC en clôture. Donc nous prolongeons le début de tendance baissière que je vous avais signalé depuis cette bougie, puisque depuis cette bougie, vous voyez que les plus hauts sont toujours de plus en plus bas, et les plus bas continuent aussi à baisser. Donc d'après la théorie de Dow, nous sommes toujours dans une tendance très court terme baissière. Nous sommes donc dans la continuité de l'avalement que je vous avais signalé vendredi soir. Donc pour l'instant, par rapport au scénario que nous avions décrit initialement, que j'avais mis en doute ici sur cette bougie car la sortie n'était pas très franche, nous sommes toujours ici dans le scénario d'une sortie de diamant. Donc pour l'instant, la baisse se poursuit. Alors, pour l'objectif, l'objectif n'est pas forcément direct. On peut avoir des reprises, des retracements, même si ça, on revient remonter ici quelques jours. L'invalidation se fait ici, sur le milieu du diamant, c'est-à-dire à 3770 points. Il ne faudrait pas, alors si on passe au-dessus du point de sortie, c'est-à-dire qui se situe ici à 3740 points, déjà première alerte, si on repasse par-dessus les 3770, là on invalide le diamant. Car si on repasse ici la pointe de cette figure, la sortie vers le bas ne sera plus valide. Donc pour ceux qui jouent la sortie de figure, qui n'est pas décrite, mais bon je sais que vous êtes nombreux à jouer ce genre de figure chartiste, le stop d'invalidation peut être placé ici à 3770 points. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui redescend tout doucement, puisque nous sommes sur le RSI à 43,774, donc en zone neutre. Le stochastique, vous le voyez, arrive déjà en zone de survente, puisqu'il est à 17 points. Alors je le répète, toujours c'est un indicateur très volatile, d'ailleurs quand on élargit un petit peu, on se rend compte qu'ici il était resté en surachat pendant un petit moment, avant de déclencher un signal de vente. Donc ça peut être de même pour le surachat, donc ici on arrive en zone de survente. Pour l'instant, rien de bien particulier, la ligne de signal est encore loin, il faudra attendre qu'elle rentre elle aussi en survente pour pouvoir vraiment déclencher un signal de retournement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau des histogrammes, après quelques hésitations que nous avions eues ici lors de la phase de sortie de diamant, nous avons maintenant une belle tendance négative qui se dessine. Alors pareil, au niveau de l'histogramme, on a encore de la marge, puisque si on se replace ici, c'est vrai que ça paraît grand, mais si on se replace sur une vue un peu plus large, on s'aperçoit que les histogrammes ici, pour déclencher des retournements, peuvent descendre un peu plus, puisque là nous étions au niveau des histogrammes à moins 28, là ici nous sommes à moins 13. Donc bon, la tendance baissière peut encore se poursuivre, d'autant plus que la dynamique est assez correcte, puisqu'on est assez, c'est assez régulier. Donc au niveau de la sortie, bon ben volume par contre en baisse. Alors certains disent qu'une fusée a besoin d'essence pour monter et pas forcément pour s'écraser. Toujours est-il que là, on n'est pas vraiment sur un signal puissant de baisse, ni non plus dans un mouvement panique. Pour l'instant, c'est juste un mouvement technique de prise de bénéfice. Donc pour l'instant, c'est un mouvement tout à fait contrôlable et qui s'apparente pour l'instant juste à un mouvement technique. La bonne nouvelle par rapport à la sortie du diamant, c'est que nous avons ici cassé à la baisse le bas du diamant, qui était à 3666 points. Donc par rapport à ceux qui jouaient justement ce retournement avec l'objectif que nous avions fixé ici à 3520 points, et bien le scénario, quand je dis que le scénario tente à se réaliser, et bien on voit bien ici qu'après avoir cassé, donc j'avais donné le premier point de cassure ici, 3660 points, ensuite la zone des 3650, donc là on est plus sur 4050, le support ici va baisser un petit peu. Il faudra casser cette deuxième zone de support pour aller rejoindre dans un premier temps ici 3570. Alors 3570 peut être une zone de prise de bénéfice pour ceux qui jouent la baisse, bien sûr, intermédiaire, avant de jouer vraiment l'objectif plein qui se trouve à 3520. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi le calcul de l'objectif du diamant, voilà, je vous fais voir, on avait tracé ici l'amplitude maximum du diamant, que l'on reporte ici sur le point bas du diamant, et nous avons un objectif ici à 3515, 20 points. C'est approximatif, c'est du chartisme, donc pour l'instant la probabilité est de rejoindre cet objectif, mais bon, en analyse technique rien n'est sûr, ce n'est qu'une probabilité, on pourra avoir un retournement. Les points à surveiller pour les prochains jours, ici nous voyons que nous avons un support, que je vais vous tracer, donc ici un support qui correspond à une zone de rebond des plus bas pourrait nous faire remonter et nous faire reprendre un petit peu de souffle avant de continuer la baisse, donc nous sommes ici aux alentours des 3630 points, ça peut être une première, alors c'est un support intermédiaire, puisque le support ici majeur est à 3650 points, il est en phase de cassure, donc pour ceux qui jouent la baisse encore une fois c'est bon signe, ici petit support intermédiaire qui avait provoqué ici une petite résistance, qui s'était transformée en support, qui pourrait se révéler ici être un frein lors de la consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour, donc par rapport ici à la prise de position, donc à la cassure des 3660 points, nous sommes quasiment venus chercher le mi-objectif sur le plus bas, donc pour l'instant le trade est gagnant, puisqu'en clôture nous clôturons en dessous, nous sommes ici à 3649 points, donc pour l'instant nous sommes gagnants, pour ceux qui ont clôturé pour ne pas rester overnight, le signal est gagnant. Par contre pour le forex, nous avons eu aussi un signal forex, puisque nous avons eu, comme je l'ai anticipé, un mouvant de consolidation, puisque après avoir marqué ici les plus hauts au niveau des 1.38, nous sommes venus corriger ici en direction des 1.3690, on voit bien ici que ce support n'était pas choisi au hasard, parce qu'il s'agissait en fait du plus haut que nous avions repéré lors de la précédente phase de hausse, nous avions cassé ici cette zone, et donc après avoir marqué un plus haut, il n'est pas rare que l'euro dollar revienne chercher ici en support un précédent plus haut avant de repartir. Donc pour l'instant, le signal sera au minimum neutre, car après avoir frôlé ici le stop, puisque si je me place sur le curseur, voilà, on voit que le plus bas était à 1.3665, pour un stop à 1.3665, donc pour 1.5 pips, le stop n'a pas été touché. Nous sommes revenus ici chercher à 1.3615 le profit intermédiaire, qui nous assure, dans le cas du stop financé, un trade au minimum neutre. Après, tant qu'on ne relève pas le stop, on est sûr de faire au minimum un trade neutre. Après, si vous voulez relever votre stop, ou aller chercher un deuxième profit intermédiaire, si on considère ici que la dynamique haussière est interrompue, c'est possible. Le principe de ce système de stop financé est d'assurer des trades au minimum neutre, pour pouvoir après s'essayer à des techniques de prise de profit plus abouties. Donc là, je laisse le libre cours à votre imagination, le principal étant de vous mettre dans des positions confortables, pour dénouer des positions, et apprendre à dénouer des positions gagnantes. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'analyse du jour. Donc je rappelle les points à surveiller pour demain. Ici, la zone des 3634 points, 3632 points. On essayera de rallier des 3570 à terme. Alors comme vous le voyez, ici, quand on élargit la vue, la montée avait été assez directe. On avait mis à peu près une quinzaine de jours entre le début de la montée et l'entrée dans le diamant. On peut s'attendre à une durée similaire pour sortir du diamant. Donc comme nous sommes sortis en fin de mois, on peut s'attendre à un objectif mi-octobre. Donc vous voyez qu'il y a la place si on s'écarte pour revenir ici, remonter. Tant qu'on n'invalide pas en arrivant dans cette zone-là, c'est toujours bon. On pourrait remonter et puis redescendre, aller chercher l'objectif. C'est tout à fait possible. Donc il faudra faire preuve d'un petit peu de patience pour ceux qui jouent la baisse. Et surtout, un petit peu de nerfs, car les marchés ne nous donnent jamais rien. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité au site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.